François et moi, nous allons vous proposer, présenter quelques jalons d'une recherche en cours sur la question de l'identité, la formation culturelle des enseignants. Nous savons aujourd'hui que c'est un ovni à identifier, objet volant à identifier. La culture comme notion a fait l'objet d'énormément de travaux en sciences humaines, en sciences sociales et a suscité aussi nombre de controverses. Or, nous ne reviendrons pas sur la définition qu'a proposée, entre autres, tout à l'heure Jean-Louis, celle de Cuche, qui parle de tout complexe. Je proposerai simplement trois définitions, trois possibilités de définition qui s'inscrivent dans trois conceptions qui coexistent, qui rentrent parfois en conflit. D'abord, la première, c'est celle de la culture comme objet d'un héritage, la culture patrimoniale, la culture académique, la culture, diraient les franco-français, panthéonisée. Première possibilité, première conception. Ensuite, on a quelque chose qui a été beaucoup évoqué tout au long de la journée, la culture comme résultante d'un processus d'inculcation sociale. Alors, vous avez tous reconnu, bien sûr, l'origine du travail qui remonte aux années 70 et aux travaux de Bourdieu, qui a parlé de distinction sociale. Ces normes, ces pratiques culturelles sont véhiculées par les parents, par les éducateurs, et elles s'approprient à l'insu de la personne qui se cultive. Cette insu constitue une sorte de naturalisation. On ne sait plus très bien, c'est le propre de l'habitus, d'où il vient. C'est comme s'il était naturel. Et donc, dans cette perspective, le capital culturel est en quelque sorte naturalisé. Il faut vraiment l'avoir à l'esprit, me semble-t-il, quand on enseigne, quand on forme des enseignants. Cette naturalisation du capital culturel que l'on présente comme allant de soi. Enfin, une troisième définition, une troisième conception, où là, la culture n'est plus un objet, elle n'est plus non plus le résultat d'un processus, celui de l'habitus, mais elle devient l'élaboration d'un triple rapport à l'autre, au monde, pour revenir en définitive à soi. À partir de là, la culture devient véritablement un médiateur de conscience. Très vite sur les sphères culturelles qui sont en jeu, bien sûr celle de l'école comme institution avec cette culture académique, également la culture des espaces privés. On sait, par exemple, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, avec le courant des Cultural Studies, qui n'a pas tellement été apprécié en France par les sociologues, où effectivement, Yves l'a dit tout à l'heure, le jardinage, la pornographie, font partie des pratiques qui sont analysées, sans qu'il y ait de jugement de valeur. S'il n'en fait pas véritablement partie, Michel de Certeau a montré, a réhabilité les pratiques ordinaires. Et en les opposant aux pratiques de masse, il a montré la créativité des pratiques ordinaires, sans parler de pratiques populaires. Et puis ensuite, troisième sphère, qui cohabite avec les deux précédentes, c'est la culture. Vous avez bien compris que le singulier, c'est un singulier, c'est un singulier commode, mais il inclut bien sûr le pluriel. C'est la culture des espaces savants, c'est la culture des espaces professionnels, c'est la culture des espaces religieux. Alors, nos questions de départ sont les suivantes. Dans notre travail de recherche, on aimerait comprendre comment se construit l'identité culturelle des futurs enseignants, tant en musique qu'en littérature. Alors, pourquoi avoir choisi ces deux formes de pratiques culturelles ? Eh bien, à cause de, peut-être, en partie, notre expertise respective de didacticien. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment la rencontre culturelle, musicale et littéraire travaille le sujet. Et en quoi, c'est un postulat, celui du partage, en quoi le partage favorise-t-il ou non ce travail, travail comme processus, travail comme devenir. Et on aimerait également voir en quoi de futurs enseignants peuvent considérer le partage comme un outil didactique pour que leurs élèves bénéficient d'un véritable développement culturel et deviennent des sujets de culture. On aimerait également confronter l'avant et l'après des cercles de Païdéia dont nous avons un peu parlé ce matin. Tout à l'heure, je parlais avec Michel de Certeau de pratiques ordinaires. Comment se fait le passage des pratiques ordinaires aux pratiques académiques ? Est-ce que l'on peut parler d'éclectisme ou est-ce que l'on peut parler avec Bernard Lahir de dissonance culturelle ? Bernard Lahir montre que la frontière de la distinction sociale, elle existe à l'intérieur de l'individu lui-même qui va pouvoir faire coexister des pratiques entre guillemets de haute culture, de culture légitimée avec de la sous-culture, de la para-culture, de la culture populaire ou culture de divertissement. Donc il montre que cette séparation, elle n'est pas seulement le fait des classes sociales, mais elle fait aussi partie des pratiques et des préférences culturelles du même individu. Et ainsi parle-t-il de dissonance de l'homme pluriel. Coulanjon, qui a travaillé également sur les préférences musicales en 2013, parle du modèle de l'omnivore. Et il a vu évoluer le lettré, l'expert, vers un modèle d'omnivore qui va apprécier des genres musicaux extrêmement différents, extrêmement éclectiques. Alors que dans les classes populaires, on aurait plus un modèle de l'univore. Bien sûr, tout cela est sûrement à discuter. Alors la question que nous nous posons, c'est celle du partage culturel. À l'heure des réseaux sociaux, est-ce que ce partage dépasse la communauté de connivence dans laquelle j'ai choisi de partager ? Alors selon Glevarec, coexisterait chez le jeune, adulte, trois espaces qui sont plus ou moins en conflit, mais qu'il fait coexister. C'est d'abord celui de l'école, il existe, il est là. Il y a celui des pères, et puis il y a un troisième espace qui est en devenir et qui fait partie de sa volonté d'émancipation et qui est un espace de singularité. Ça a été évoqué tout à l'heure par Jean-Louis, même s'il n'a pas cité, mais il a dit qu'on pourrait le lire dans le texte, Alexandre Géphène, qui vient d'écrire récemment un essai qui s'intitule « Réparer le monde ». « Réparer le monde », la littérature face au XXIe siècle. Alors il répète, bien sûr, que la littérature aide à penser, mais qu'elle pense aussi avec un « A ». Elle a une vertu thérapeutique. Tout à l'heure, les trois vertus, cognitives, thérapeutiques, esthétiques. Et c'est bien sûr la même chose aussi pour la musique. L'école a souvent fait subir une forme d'instrumentalisation à la littérature et à la musique. On pourrait se poser la question, évoquée ce matin par Pascal Therrien, sur les éducateurs d'art et les éducateurs par l'art, ce qui n'est pas la même chose. Je prends l'exemple des textes littéraires qui, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, ont remplacé les textes religieux. Les instituteurs de l'école laïque, qu'on appelait encore les « Hussards noirs de la République », avaient besoin de textes pour porter les valeurs morales. Et bien évidemment, ce sont les textes littéraires qui ont remplacé les textes religieux et qui expliquent certaines interprétations. Je pourrais parler, par exemple, des fables de la fontaine comme la cigale et la fourmi, qui a été toujours présentée comme une fable du travail et de la prévoyance, alors que la cigale et la fourmi ne disent rien d'autre que faire réfléchir sur l'absence de solidarité ou de charité. Est-ce que la fourmi travaille ? Elle qui fait travailler l'argent. Et est-ce que l'argent est un travail ? Toutes ces questions sont en creux. Donc, les textes religieux ont été remplacés par les textes littéraires. C'est la même chose avec le chant qui avait une vertu patriotique mais aussi une vertu hygiénique. On apprenait à respirer, c'était la santé. Tous en cœur, avec cœur. Alors, on en arrive aujourd'hui à ce que Martha Nussborn, dans les années 2011, a appelé les « émotions démocratiques ». Donc, on parlait tout à l'heure de cette question de faire verbaliser les émotions. Elle, elle réfléchit plus sur l'importance des textes de fiction pour faire surgir ces émotions à travers l'empathie. L'empathie qui va permettre au lecteur de se mettre à la place d'un personnage, posture identifico-émotionnelle, et de vivre avec ce personnage ses choix, de les juger. Et à partir du moment où on est capable de se mettre à la place d'eux, on peut apprendre la tolérance. Donc, après des décennies d'analyse littéraire et musicale fondée sur la distanciation, fondée sur l'analyse méta, et dont on sait que les élèves des classes populaires sont relativement... avec lesquelles ils sont en difficulté, on réhabilite les affects, les émotions. Edgar Morin, dans un essai relativement récent, parle également de l'importance de l'empathie dans l'approche esthétique, dans l'attention esthétique. Apprendre à se mettre à la place d'eux pour mieux vivre ensemble et apprendre la tolérance. Il émet des doutes, bien sûr, sur le transfert dans la vie de tous les jours. Si on peut être très tolérant quand on lit un texte littéraire, quand on voit une peinture, quand on écoute une musique, le transfert dans la vie de tous les jours est beaucoup plus difficile et réapparaissent malheureusement des comportements racistes, sexistes, relativement formatés. Notre population, nous avons choisi comme population celle des futurs enseignants de bachelor et de master qui vont enseigner à l'école, au collège et au lycée. Nous avons également choisi quatre territoires, celui de la HEP, également les ESPE, avec l'île Arras et puis Chambéry-Grenoble, l'école normale supérieure de Yaoundé, de Berthoua au Cameroun, et ensuite l'équivalent des hautes écoles pédagogiques au Maroc avec les centres CERMEF, c'est-à-dire les centres de formation à l'enseignement, mais ce n'est pas tout à fait cela que veut dire le sigle. Donc on a à peu près collecté environ 200 questionnaires, on en attend encore à la rentrée prochaine le même nombre, et on voulait travailler sur cette population parce qu'on connaissait les résultats d'une recherche que deux Québécois, Falardo et Simard, ont mené en 2006. Et ils ont montré, ils ont fait émerger chez les enseignants, les futurs enseignants d'une cohorte qu'ils ont enquêtée, ils étaient seulement 35, qu'il y avait quatre types de rapports à la culture. On pourrait peut-être dire quatre stratégies identitaires. Ils ont simplement répondu à deux questions ouvertes, qu'est-ce que la culture et à quoi sert-elle à l'école ? Et on a un rapport des impliqués, un rapport très, très scolaire, un rapport instrumental où la culture est un vernis qui permet de briller en société, de réussir aux examens, et enfin un rapport qui se rapproche de la quête identitaire qu'ils appellent intégratif, évolutif. Je vais terminer avant de passer la parole à François sur les trois catégories conceptualisantes que nous avons mobilisées pour analyser nos données. Mobilisées a priori et dont on va voir la pertinence, l'efficience dans la suite de notre traitement. La première, c'est l'acculturation avec deux C qui suppose un processus de scolarisation qui se joue souvent à l'insu de la personne, du sujet, de l'élève qui est formaté. Quelque part, on n'est pas loin de l'habitus, on est dans une sorte, je vais peut-être filer la métaphore alimentaire, on est dans une sorte de nourrissage, je me nourris car il faut vivre, dans une sorte d'incurgitation. Là, la culture, c'est un objet à acquérir. Ensuite, on a une deuxième possibilité que l'on a appelée la culturation où le sujet s'engage de manière volontaire. Nous avons emprunté ce concept à JASC, chercheur à Aix-Marseille, qui, en 2005, insiste sur l'importance de ne pas être un simple spectateur, un simple supporteur, mais d'être aussi un créateur, même si je ne suis pas dans la production. Et là, je m'alimente et je me construis. Ça peut être parfois dans un rapport solipsiste de texte à tête, d'écoute musicale avec le casque, mais ça suppose quand même une ouverture. J'ai besoin des autres pour me construire. Et enfin, en empruntant ce dernier concept à De Morgon, qui lui-même l'a emprunté à Clannet, on peut parler d'interculturation où là, on entre dans un processus qui est ouvert, qui est heuristique et qui n'est jamais terminé. Ici, on prend en compte la décentration qui est rendue possible par l'empathie. Alors, il ne s'agit pas, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Louis, de découvrir l'autre culturel dans son exotisme, dans sa différence pour m'enrichir de ce différence, mais d'interroger à partir de l'autre ma propre culture et ma propre identité liées. On est vraiment dans une dégustation qui suppose du partage et de la convivialité. Alors, il utilise également le terme d'intérité, ce néologisme qui montre ce mélange de l'autre et de soi qui transforme et fait évoluer. Je lisais hier une réponse d'un étudiant camerounais de Berthoua dans le Cameroun Est qui disait « La littérature me fait sortir de mon moi. C'est le lieu de l'extériorisation de notre moi, de notre identité, de notre culture. » Il sort de son moi et ensuite il utilise le nôtre. Toute une posture énonciative à analyser et puis cette idée d'extériorisation d'un moi qui serait là un peu comme un prédonné. Alors, je donne la parole et je transmets le bâton de parole à François sur les questions de recherche. À partir de ces trois concepts d'acculturation, de culturation, d'interculturation, intérité, on a essayé de voir si, dans le fond, on pouvait mobiliser ces catégories en tant qu'analyse du profil culturel des enseignants. Si oui, comment s'articulent ces trois dimensions et quelles relations entretiennent-elles ? Et enfin, et ça, ce n'est pas encore fait, est-ce que les cercles de Païdéa ont une influence positive sur cette identité culturelle de nos enseignants ou futurs enseignants ? La question plus scientifique était dans le fond d'articuler en même temps un questionnaire avec des concepts et des conceptions et c'est ce que nous avons essayé de construire avec deux axes. On pourrait dire que le premier axe reprend ces trois concepts d'acculturation, d'acculturation, d'interculturation ou d'intérité et on pourrait voir que cette question est comment la culture m'instrumentalise, c'est-à-dire comment la culture qui vient de l'extérieur arrive soit à m'exposer à quelque chose, soit à me faire changer de cadre ou soit à me transformer et à me faire grandir. Et comment moi-même j'instrumente la culture, c'est-à-dire comment je mets en œuvre des schèmes, des compétences, des savoir-faire pour, dans le fond, m'emparer de cette culture et nous avons défini trois instances. Le jeu culturel, le jeu culturel qui est, on pourrait dire, le portrait déclaré de ce qu'est la culture chez l'étudiant. Le jeu intersubjectif, intersubjectif pour mettre en relation la relation dans le construit culturel, quelqu'un qui négocie son rapport à la culture avec autrui dans la discussion, dans l'exposition d'une pensée. Et enfin, le jeu passeur, plutôt que le jeu passeur serait le jeu enseignant, c'est-à-dire qui, dans le fond, didactise la médiation ou la transmission culturelle. Quelques questions sur le jeu culturel. Qu'est-ce qui actuellement vous porte, vous fait vivre dans la musique et la littérature ? Est-ce que cela a été toujours le cas ? Quels sont les déclencheurs des transformations culturelles vécues ? Et pouvez-vous raconter deux expériences, une musicale et littéraire qui vous ont récemment bouleversé ? Et d'où viennent vos goûts, vos dégoûts, musicaux et littéraires ? Pour le jeu intersubjectif, pensez-vous que ce soit important de partager vos goûts ou vos dégoûts ? Vous arrive-t-il de changer votre jugement de goût dans le partage ? Pensez-vous au contraire qu'il faille garder ses goûts pour soi ? Selon vous, quelles sont les conditions favorables ou au contraire défavorables au partage ? Enfin, le jeu passeur ou le jeu enseignant, quelles expériences culturelles aimeriez-vous partager avec vos futurs élèves ? Comment envisagez-vous de vous y prendre ? Qu'est-ce que cela pourrait apporter à vos élèves ? Autre question, pensez-vous que l'école, la classe, puissent être un espace de partage culturel ? Si oui, comment envisagez-vous de faire ? Considérez-vous que la culture qui est la vôtre soit différente à enseigner ? Pourquoi ? Est-il possible d'enseigner une culture que l'on n'aime pas ? Suffit-il d'aimer une pratique culturelle pour l'enseigner ? On retrouve un peu dans le fond une somme de questions que nous avons déjà évoquées tout au long de la journée. Il s'agissait d'organiser un peu ces questions autour de conception et puis maintenant de voir dans un premier temps si on pouvait mobiliser ces trois dimensions de l'instrumentalisation de la culture, c'est-à-dire acculturation, culturation, interculturation et intérité dans ces trois dimensions. Quelques résultats, je dirais, d'une analyse flottante sur ces 24 premiers verbatims que nous avons récoltés qui concernent donc les étudiants primaires, à l'enseignement primaire de notre HEP Béjun. Tout d'abord, la musique fait beaucoup plus partie de la vie culturelle actuelle des étudiants que la littérature. C'est un peu ce qu'on a entendu déjà aujourd'hui. Ils peinent souvent à voir du sens à la littérature et non pas souvent le temps nécessaire pour lire pendant les études. Les étudiants ont détesté les lectures imposées à l'école. La dimension du contrôle était importante. Les étudiants ont conscience que leur goût se forme surtout à l'adolescence et peuvent aussi évoquer l'évolution de ces goûts dans leur vie adulte. Beaucoup d'étudiants définissent le rapport à la vie au sens anthropologique du mode de vie. C'est quelque chose qui m'appartient, c'est quelque chose qui m'habite tous les jours. Je vis dans cette culture et elle me porte. Tous considèrent la classe, et ça c'est très encourageant, tous considèrent la classe comme un espace de partage culturel. Et c'est effectivement le rôle de l'enseignant de transmettre la culture, à enseigner, même s'il ne l'aime pas. On verra après dans les verbatims des nuances à ça. Aimer une culture ne suffit pas pour pouvoir la transmettre et personne n'évoque la création, tant littéraire ou musicale, en tant qu'activité culturelle. Pour eux, c'est bien sûr une activité culturelle passive, mais composition ou écriture ne font pas partie de leur répertoire dans le fond d'activité culturelle. Voyons maintenant un peu ce qui se passe sur ces verbatims si on essaye dans le fond de catégoriser un petit peu ce que disent les étudiants. Pour le jeu culturel sur l'acculturation, alors ce qui me porte me fait vivre. Qu'est-ce qui actuellement vous porte vous fait vivre dans la musique et la littérature ? C'est la richesse et la diversité des genres et des styles proposés. Donc il y a une exposition, c'est riche, c'est intéressant. On peut parler d'acculturation. Pour l'acculturation, on l'a ventilée selon deux aspects. un aspect intradialogique, c'est-à-dire que la culture est un outil de connexion avec moi-même ou un aspect d'interdialogique qui est un outil de connexion aux autres, les vivants et ceux qui nous ont précédés. Bien sûr que la littérature est vivante pour les morts, on pourrait dire puisqu'elle rend vivante les gens qui nous ont précédés. Par exemple, on a des verbatims de cet ordre, c'est l'aspect détente et émotion. On retrouve beaucoup ces aspects de culturation lorsque je suis en voiture, j'aime mettre la musique pour chanter ou comme accompagnement. Ce n'est pas encore celle qu'on va enseigner, comme on le disait tout à l'heure. J'essaie de m'identifier à ces paroles et je me sens concerné personnellement ou cela m'ouvre à un autre monde, un monde intérieur auquel nous pouvons faire correspondre les différents genres littéraires et musicaux. inter-dialogique, c'est bien sûr l'aspect partage festif qui est très important dans le partage culturel et ça me permet aussi pour une autre étudiante de vivre dans le passé, dans un temps révolu qui ne reviendra plus. On parlait tout à l'heure du temps perdu de Proust. Partage empathique, la littérature me permet d'entrer dans un monde imaginaire que j'invente au fur et à mesure que j'interprète à mon envie. Le message que l'émetteur veut transmettre et la compréhension que je porte à cela me permet de faire des liens. Sur le jeu culturel, pour l'acculturation, on a des étudiants qui décrivent que la maîtrise technique est un effet très important pour l'entrée en acculturation avec par exemple c'est un style jazz manouche. Pour l'acculturation, ce qui m'a particulièrement touché ce sont des souvenirs personnels qui surgissent durant l'écoute ou durant la lecture. Interdialogique, dans mon cas, c'est une assimilation de moments partagés avec une certaine musique en fond qui m'a permis de l'apprécier. Interculturation, j'ai réellement eu le sentiment que cette chanson parlait de moi, de ma propre vie. J'ai pris cette musique comme une sorte de marche à suivre, comme une hygiène de vie. Pour le jeu intersubjectif, on a au sujet de l'acculturation des verbes atimes qui pourraient être du type suivant, libre. Je pense que le fait de partager ses propres goûts permet à d'autres personnes de découvrir de nouvelles choses. Libre à eux ensuite de se mettre à écouter ou lire ce nouveau genre. Libre ou pas. Interdialogique, il m'arrive de changer d'avis sur mes goûts musicaux, notamment grâce à un proche. Il y a une question quand même relationnelle importante dans le partage des goûts et des jugements de goûts. En effet, son style musical ne me correspondait pas du tout initialement. Enfin, c'est ce que je croyais puisqu'après de nombreuses heures d'écoute, j'ai appris à apprécier ce nouveau genre et probablement mon nouveau compagnon aussi. Rencontre empathique, je pense que donner son avis est toujours intéressant et important afin de discuter, de prendre conscience des motivations d'autrui pour accroître notre pensée, connaître de nouvelles choses qui pourraient par la suite amener à un changement d'opinion ou de goût. Je vais passer un peu pour voir un peu ce qu'on dit sur le jeu passeur-enseignant puisque ça nous intéresse tout particulièrement durant cette journée. Alors, l'acculturation, eh bien, oui, je pense que cela peut être... Pensez-vous que l'école, la classe, puissent être un espace de partage culturel ? Si oui, comment ? Qu'envisagez-vous de faire ? L'école, la classe, c'est un passage culturel, un partage culturel ? Oui, je pense que cela peut être un lieu de découverte en présentant aux élèves le plus possible de variétés musicales et littéraires. On verra que ça marque encore les esprits de mettre à disposition énormément de ressources, mais est-ce suffisant pour une appropriation culturelle ? Culturation, la classe doit être un partage de culture. avec la mondialisation actuelle, il est important que chaque élève se sente bien en classe et rencontre empathique. L'école se doit donc de donner à tous les moyens d'accéder à cette culture. De plus, dans un tel espace, les cultures se mêlent et s'entremêlent. L'école doit donc permettre cette rencontre et en faire une force. Etc. La question aussi de savoir si ma culture est différente de la culture à enseigner. Et là, on a beaucoup de contrastes dans les réponses. Par exemple, pour une acculturation, une étudiante nous dit nous devons prôner une culture neutre et sans jugement quand nous sommes en classe. Donc, la culture est neutre. Comment peut-elle l'intéresser ? La neutralité, bon, à part en Suisse, mais est-ce que vraiment l'élève s'intéresse à la neutralité ? Ensuite, interdialogique, cette culture, comme vous la nommez, est très vaste pour chaque individu. De ce fait, en classe, il s'agit de voir quelle partie de cette culture est enseignable. Peut-être pour eux une vision d'interculturation. Donc, est-ce qu'elle est différente ? Non, je ne pense pas. On évolue dans un certain monde et l'on s'approprie ou non les codes de ce monde. Ma culture entre en résonance avec celle de l'école. Cependant, j'y injecte aussi la mienne avec mes valeurs. Il y a donc un va-et-vient qui se fait tant que cela reste cohérent face à la mission des institutions. Je passe un peu parce que le temps passe lui aussi. Si nous faisons une rapide analyse dans le fond de ces verbatimes à travers ces trois dimensions de la acculturation, culturation, interculturation, concernant le jeu culturel, par exemple. Ce qui me porte, on voit que chez l'étudiant, ce qui le porte est aussi des éléments, ce sont aussi des éléments d'acculturation. Par exemple, une étudiante me dit moi ce qui me porte c'est ce qui est actuel. donc on voit qu'en tout cas pour la musique il y a cette portance qui fait qu'on en a parlé aussi ce matin les étudiants dans le fond écoutent beaucoup de musique et beaucoup plus qu'on le croit. Ce qui me bouleverse vient aussi d'une interculturation, intérité qui transforme et ça c'est intéressant parce que sa porte c'est ce qui est actuel mais ce qui bouleverse c'est ce qui transforme. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on peut retenir aussi dans nos cercles de païdéia c'est-à-dire créer des conditions qui permettent un bouleversement qui transforme et pas seulement une appropriation par exposition. Et maintenant sur l'école on voit que l'école pour ses étudiants il y a un rôle de culturation donc pas seulement d'acculturation et un peu d'interculturation mais dans le quotidien donc ce sont les idées ce que devrait être l'école mais dans le quotidien les étudiants reviennent beaucoup à des idées quand même d'acculturation c'est-à-dire présenter des moyens mettre des ressources à disposition et puis demander ensuite aux élèves de s'y intéresser. Et ce qui est intéressant aussi c'est que les étudiants n'envisagent pas d'interculturation ou d'intérité en tant que passeurs peut-être peut-être pensent-ils à tort que cette fonction-là de passeurs est incompatible avec leurs fonctions ça c'est la question que nous nous posons pour terminer et bien c'est Marlène qui peut terminer avec ça aussi non donc la musique fait partie intégrante des pratiques culturelles ordinaires elle est peu reliée à l'institution scolaire c'est presque l'inverse pour la littérature dont l'école dégoûte à cause de son imposition par contre la musique et la littérature se rejoignent sur le terrain des affects et c'est peut-être aussi une découverte que nous avons faite c'est que musique et littérature c'est le partage il y a une dimension empathique peut-être je disais l'autre jour compassionnelle aussi pour aider l'autre dans le fond à se transformer et c'est l'importance du partage de l'accordage et de l'empathie vive une culture de la paille des yens ça c'est Marlène qui nous a fait un manifeste pour grandir ensemble du mieux vivre ensemble car on se pose les mêmes questions même si les réponses diffèrent et là vous avez reconnu une des propositions définitionnelles de la culture de Philippe Mérieux à qui nous laissons la possibilité de faire une synthèse conclue merci applaudissements applaudissements Merci.